Et si j'encode une année, par exemple 2019, pour laquelle il n'y a pas de film encodé, il va quand même ouvrir le formulaire, mais sans film. Donc là, je pourrais dire, si c'est le cas, tu fermes ce formulaire et tu expliques à la personne qu'il n'y a pas de film pour cette année-là, qu'il encode autre chose, qu'il teste autre chose. Donc, je vais de nouveau modifier cette macro. Et donc là, on voit aussi surtout l'importance de penser à toutes les situations possibles et essayer de gérer toutes les situations possibles. Et donc, je vais rajouter quelque chose, mais quelque chose qui ne doit se déclencher que si une condition est remplie. Et ça, ça peut être très intéressant. Donc, je vais ouvrir les actions possibles. Et vous voyez qu'au-dessus des actions, il y avait le fameux sous-macro commentaire qu'on a déjà utilisé. Et il y a un « si ». Donc, la macro, les actions ne se déclencheront que « si ». Que « si » quoi ? Si quand mon formulaire d'encodage des films s'ouvre, l'année est vide, alors il referme et il me met un message, par exemple. Donc, ça veut dire que dans le générateur, je vais aller dire « si » dans mon formulaire que tu viens d'ouvrir, qui est celui d'encodage des films, mon année de films, je mets la syntaxe complète, si cette année de films dans le formulaire d'encodage des films est nulle, alors tu peux faire une série de choses. Tu peux faire d'ici deux choses, c'est fermer cette fenêtre qui est ouverte, c'est-à-dire le formulaire d'encodage des films. Et quand je ne mets rien, c'est la fenêtre active, donc c'est parfait. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, mettre une zone de message qu'on a déjà vue dans les exercices précédents, et par exemple, un message qui dit « il n'y a pas de film pour l'année encodée ». Essayez une autre année, tout ce que vous voulez. Un bip éventuellement, un petit point, une petite pancarte d'information, et peut-être « désolé » en titre. Voilà, et vous voyez donc qu'il y a ici un « si » qui se termine toujours par le fin « si ». Et tout ce qui est compris entre ces deux actions, je vais dire, entre ces deux bornes, se déroulera uniquement si la condition est remplie. Je referme ma macro, j'enregistre, et je vais tester. Je vais remettre, demander les films de 2019. Il n'y en a pas. Le formulaire se referme. Il y a le message avec une erreur qui apparaît. Il faudra que je la corrige avec le titre, avec le panneau d'information. Et tout de même, la zone s'est remise à zéro. Merci. 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 Merci.